C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bsmart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bsmart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, toujours ce même sujet, cette même obsession pour les investisseurs et pour les banques centrales, l'obsession de l'inflation et plus précisément de la désinflation avec la nouvelle prise de parole, le nouveau témoignage de Jérôme Poel devant la commission des services financiers de la chambre des représentants cet après-midi. Tout juste Jérôme Poel précise-t-il que le pas de la prochaine hausse de taux de la réserve fédérale américaine le 22 mars prochain n'a pas encore été décidé ? Mais le marché a bien sûr en tête l'infléchissement du discours de Jérôme Poel hier devant la commission bancaire du Sénat. Si toutes les données d'activité économique et d'inflation devant nous sortent encore plus fortes que prévu, au-delà des attentes, alors oui, la Fed sera ouverte à remonter d'un cran le rythme de ses hausses de taux et pousser encore un peu plus loin son taux terminal. Le marché depuis hier s'est réajusté à cette nouvelle histoire ou en tout cas cet ajustement de la trajectoire future de la politique monétaire aux Etats-Unis qui est un ajustement sans fin depuis 12 mois maintenant, un an après la première hausse de taux de la réserve fédérale américaine. C'est donc le sujet qui restera évidemment à la une, d'autant qu'on est dans une dépendance aux données poussée à l'extrême. Ça devient même presque une forme de tyrannie des données tellement le court-termisme est présent dans la gestion de la politique monétaire avec une séquence clé, des chiffres et des indicateurs d'emploi qui vont se succéder. On a déjà eu les créations d'emploi dans le secteur privé aux Etats-Unis ou encore les ouvertures de postes pour le mois de janvier. Des chiffres qui montrent difficilement une détente de la tension qu'on peut observer toujours sur le marché du travail américain. Nous aurons le rapport mensuel sur l'emploi américain pour le mois de février ce vendredi. Et puis semaine prochaine, autre indicateur clé avant la prochaine réunion de la Fed le 14 mars avec le rapport de l'inflation pour le mois de février aux Etats-Unis. Voilà donc pour le paysage du moment sur les marchés, des marchés globaux qui résistent plutôt bien à cet ajustement de la trajectoire des politiques monétaires quand on voit les indices actions en Europe qui restent globalement à l'équilibre voire légèrement positifs en cette fin de séance. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Alix Englien. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous parlerons stratégie climat sur le plan de l'investissement bien sûr avec une big picture qui est en train d'évaluer et ce match des politiques industrielles entre l'Ira américain et le Green Deal européen. Un match qui perturbe un peu les équilibres et les décisions d'investissement des grands groupes mondiaux. On le voit avec l'exemple de Volkswagen qui est prêt à mettre en suspens son projet d'usine de batterie prévue initialement en Europe de l'Est en attendant de voir ce que l'Ira américain peut lui proposer en matière de subvention. Et puis à l'inverse, on voit un groupe comme Intel qui essaye de négocier encore un peu plus de subvention de la part de l'Etat allemand pour implanter en Allemagne une usine de chips, de microprocesseurs. Voilà donc pour ces questions de politique industrielle. Et c'est Basel Chougari, gérant action internationale chez Montpensier Finance qui pilote notamment la stratégie climat de Montpensier qui sera avec nous à partir de 17h45 en plateau. Les infos clés de marché en cette fin de séance en Europe, tendance mon ami avec Alix Nguyen chaque soir dans Smart Bourse. Alix, le CAC, tiens bon. Et oui, l'indice fait preuve de résistance après la publication de l'enquête mensuelle du cabinet ADP. Le secteur privé aux Etats-Unis a créé plus d'emplois, 20% de plus qu'attendu en février. ADP recense 242 000 créations de postes. A noter que d'après l'enquête Joltz, les offres d'emploi ont diminué. Indicateur auquel succède l'allocution de Jérôme Powell devant la Chambre des représentants. Pour rappel, le président de la Fed s'est déjà exprimé hier devant la commission bancaire du Sénat. Et ce dernier repart à l'assaut de l'inflation. Il entend remonter ses taux plus fortement, plus haut et plus longtemps que prévu. A noter que dans ce contexte, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, s'est elle aussi exprimée à l'occasion d'un colloque à l'OMC à Genève. Elle a promis de faire tout ce qu'il faut pour établir la stabilité des prix. Et puis la saison des publications des résultats des groupes du CAC 40 touche à sa fin. On doit avoir encore peut-être les résultats de Vivendi attendus ce soir. Mais d'abord, Thalès qui publiait ses résultats annuels, de bons résultats annuels malgré cela. On voit le titre Thalès qui est un peu sous pression aujourd'hui. En 2022, Thalès a enregistré des commandes records grâce à la défense et au secteur de la sécurité numérique. L'an dernier, le groupe a engrangé 23,6 milliards d'euros de prise de commande pour un chiffre d'affaires en hausse de 8,5%. Son bénéfice net est lui aussi en hausse de 3%. On retrouve entre autres le méga contrat concernant la fourniture de 80 avions de combat Rafale aux Émirats Arabes Unis pour 14 milliards d'euros. Au total, en 2022, la défense a représenté 52% du chiffre d'affaires de Thalès et fait bondir ses prises de commande de 25%. Pour 2023, le groupe se dit confiant et table sur un chiffre d'affaires dont la progression devrait être comprise entre 4 et 7%. Et puis du côté d'Adidas, c'est une crise durable semble-t-il qui est en train de s'installer. Oui, Adidas se trouve contraint de gérer des stocks très importants du fait de la rupture de son partenariat avec Kanye West. En l'absence de vente, la perte de chiffre d'affaires est évaluée à 1,2 milliard d'euros. En un an, les stocks ont doublé et le dividende s'est trouvé divisé par 5. Mais au-delà du partenariat Yeezy, Adidas a également fait les frais des conséquences de la politique zéro Covid sur ses ventes en Chine, cumulé au boycott des clients chinois liés aux positions prises au sujet des minorités ouïgours par la marque. Son chiffre d'affaires chinois a chuté de 36% sur un an. Et puis, ultime coup de bambou pour la marque, la fin de ses activités en Russie implique des coûts non récurrents de 59 millions d'euros, sans compter la fermeture d'une usine au Vietnam dont les effets sur sa production se font sentir. Le groupe a conclu le dernier trimestre 2022 dans le rouge. En 2023, il s'attend à des pertes allant jusqu'à 700 millions. Tendance, mon ami, chaque soir à 17h en direct avec Alex Nguyen dans Smart Bourse sur Bsmart. 3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Frédéric Rosier est avec nous, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Frédéric. Merci d'être là. Merci à Éric Venet de nous accompagner également. Bonsoir Éric. Vous êtes directeur de la gestion de Montbleu Finance et Jeanne Asraf-Biton à nos côtés également, directeur de la recherche et de la stratégie de BFTIM. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Frédéric. Merci beaucoup d'être là. Obsession désinflation. Donc c'est le thème qui reste à la une et qui risque d'y rester quelques temps encore. On est en pleine audition, témoignage semainuel de Jérôme Poel hier devant le Sénat, cet après-midi devant la Chambre des représentants, avec une FED qui avait trouvé un consensus et même une unanimité pour réduire le pas des hausses de taux de 50 en décembre dernier à 25 le 1er février dernier. Un mois après, ce consensus semble voler à nouveau en éclat dans la perspective de la prochaine décision attendue le 22 mars prochain. Jeanne, qu'est-ce qui explique cette situation ? Je ne dis pas que c'est un renversement total ou une révolution générale, mais on sent bien qu'il y a un peu d'inconfort et peut-être un peu d'impatience du côté de la FED. Écoutez, les banquiers centraux n'arrêtent pas de nous dire qu'ils sont data dependent, donc ils évaluent les données au fur et à mesure qu'elles sont publiées et on a vu une série de données qui, quand même, suggèrent qu'il y a des tensions qui se poursuivent à un rythme très supérieur à ce qui était attendu par la FED sur le marché de l'emploi et sur les salaires. C'est vraiment les éléments importants. On a vu des révisions en baisse de la productivité très importantes au quatrième trimestre aux États-Unis et donc révisions en hausse du coût unitaire du travail. On a vu aujourd'hui, c'était évoqué à l'instant, les enquêtes sur la dynamique. Alors c'est vrai que les offres d'emploi sont un peu moins nombreuses, mais il reste qu'en janvier, il y a deux fois plus d'offres d'emploi, d'emploi vacant que de chômeurs aux États-Unis. Donc c'est une situation d'extrême tension sur le marché de l'emploi et on a des indications dans ces enquêtes qui montrent que les tensions salariales se modèrent, mais on reste très au-dessus de ce que la FED juge souhaitable en termes d'inflation salariale compte tenu d'une productivité, même si elle remontait. Même si on remontait sur une productivité à 2... Non mais, oui, c'est ça. Oui, on ne peut pas avoir des hausses de salaire qui, a priori, sont plutôt de l'ordre de 5%, même si on a des indications comme quoi on devrait ralentir vers 4%. Donc il y a un message qui, en même temps, n'est pas un message catastrophique. D'ailleurs, les marchés résistent bien à ce message. Il y a un message pour dire qu'on continuera tant que ce sera nécessaire. On a entendu beaucoup le « quoi qu'il en coûte » quand il fallait sortir les économies de la déflation. À mon avis, on va commencer à l'entendre. Et c'est vrai que quand on regarde comment les marchés de taux réagissent, c'est difficile de ne pas escompter que les banquiers s'en trouvent resserrés jusqu'au point de ralentir la demande. Donc le truc « no lending » déjà on oublie et le « soft lending » devient un peu plus « challenging ». Désolée pour tous ces anglicismes. C'était très intéressant cette semaine. On a eu aux États-Unis et en Europe, on a eu M. Lane en Europe qui a fait un speech. Et aux États-Unis, on a eu un update, une mise à jour des données de la fête de San Francisco sur dans l'inflation qu'est-ce qui est lié à l'offre et qu'est-ce qui est lié à la demande. Et que vous regardiez l'eurozone ou les États-Unis, le schéma est le même. Dans les deux cas, il n'y a pas de réduction ou de repli de la composante demande. La demande ne faiblit pas et elle est source d'inflation autant, voire plus. On a eu le janvier pour les États-Unis, plus qu'en décembre. Donc c'est quasiment moitié-moitié. Aux États-Unis, c'est un peu plus côté demande. Mais bon, ça ne faiblit pas. Il va bien falloir qu'ils ralentissent la demande. Comment on explique, 12 mois après la première hausse de taux de la Fed, avec quand même un choc monétaire d'une intensité, d'une rapidité historique, tout au long de l'année 2022, comment on explique que la Fed ne soit encore pas totalement confortable avec ce qu'elle voit dans l'économie américaine ? Je pense qu'ils y font souvent allusion, ils le disent. On pourrait déjà dire qu'en général, il faut 12 à 18 mois pour que les hausses de taux se répercutent. Elles se répercutent relativement fortement dans l'immobilier aux États-Unis, qui est un secteur par définition très sensible aux taux. Mais l'élément qui reste très très fort et beaucoup plus fort qu'attendu, c'est le marché de l'emploi. Et on ne peut que penser aux effets post-Covid. C'est-à-dire qu'il y a une inertie, on va dire. Alors est-ce que les entreprises qui ont eu beaucoup de mal à recruter craignent tellement que... Mais vous regardez les enquêtes en Europe, c'est pareil. En janvier, les enquêtes disent que le principal frein à l'activité, c'est la difficulté d'embauche. Partout. Donc on se dit que c'est quand même lié aux effets Covid qui ne sont pas résorbés. Et donc, en fait, comme on n'a jamais eu de précédent, très difficile pour les banquiers centraux de trouver... Il n'y a pas d'autre manière que d'être aussi data-dependent, aussi court-termiste dans la gestion de la trajectoire de la politique monétaire. Il y a beaucoup de gens qui cherchent. Pour l'instant, personne n'a trouvé. Frédéric, alors sur l'ajustement sans fin du taux terminal de la Fed, etc., c'est vraiment l'histoire qui se répète mois après mois. Et puis un point sur l'emploi et la construction. Effectivement, Jeanne évoquait les prix, les transactions, tous ces indicateurs du marché immobilier américain sont en très nette baisse, en très nette dégradation sous le coût des hausses de taux, de la hausse des coûts d'emprunt, mortgage, etc. Il y a un truc qui ne bouge pas, c'est l'emploi dans le secteur immobilier. On est en même emploi. Il n'y a pas une personne qui a perdu son emploi dans le secteur immobilier. On sait, historiquement, quand on a la baisse des permis de construire, il faut 18 mois pour avoir... Mais par contre, quand ça enclenche, ça peut enclencher vite. Et du coup, c'est un peu... La crainte qu'on a tous ici, finalement, c'est un peu l'effet cocotte minute. C'est-à-dire que, malheureusement ou heureusement... Et d'ailleurs, le marché a plutôt retenu la tendance de la croissance. Et on l'a vu dans le marché, d'ailleurs. Il était orienté croissance. Il n'a retenu qu'un mot, finalement, au tout début, parce que le marché était même dans le vert, c'était la croissance allait être plutôt solide. Et donc, on le sait, c'est des indicateurs qui sont assez différents. Une croissance qui se tient. On est en plein emploi. Des permis de construire qui sont en baisse. Moi, je regarde des choses assez intéressantes. C'est sur le fret, par exemple. Le prix du conteneur, par exemple, a été divisé par 5. Il est au plus bas. C'est un conteneur 40 foot. Ça se paye 2 000 dollars, moins de 2 000 dollars. Ça valait plus de 10 000 il n'y a pas si longtemps. Sur le fret cargo aviation, on est à moins 15. Donc, on voit quand même qu'il y a des composants de croissance qui sont en train de s'évaporer. La question, effectivement, est-ce que ça ne va pas se retourner d'un coup ? On ne va pas avoir une dégradation de l'emploi assez rapide ? On évoquait ce sujet avant notre intervention. Mais je regarde les cartes de crédit aux États-Unis. Je sais que c'est quelque chose qu'on répète assez souvent. Mais le taux de défaut sur les cartes de crédit est au niveau supérieur à 2009, au moment où on se parle, alors qu'on est en situation de plein emploi. Donc, il y a un moment, effectivement, au risque d'avoir un impact sur la consommation. Et on peut avoir quelque chose qui s'enchaîne assez rapidement. Donc, oui, on est en zone un petit peu dangereuse, honnêtement. On voit que la Fed a du mal à contrôler tout ça. L'ajustement sur les taux, finalement, c'est 14 BP sur le taux terminal. Donc, c'est un léger ajustement. Ce n'est pas fondamental. C'est pour ça aussi que le marché n'a pas surréagi à cette nouvelle. Et sur la prochaine réunion de la Fed, je ne suis même pas convaincu qu'on ait 50 BP. Non, non, ce n'est pas défini. C'est les données qui nous le diront, visiblement. Moi, j'ai tendance même à dire qu'il va rester plutôt sur 25. Et éventuellement, après, s'il faut accélérer, accélérer. Mais voilà, je pense qu'il y a... On reste quand même dans l'ajustement final de ce point de vue-là. Parce qu'à chaque fois, on se dit ça. Et puis, tous les trois mois, boum ! Et là, on parle déjà de 6%. Maintenant, certains commencent ouvertement à évoquer la possibilité que ce ne soit pas 5, 5,25, 5,50, mais que ce soit 6. Et ça ne vous a pas échappé ? Il y a quelque chose d'extrêmement dangereux dans les marchés financiers. C'est ce qu'on appelle la prime de risque. Aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez des actifs non risqués qui sont trois fois plus rémunérateurs que les actifs risqués. Aujourd'hui, quand on va regarder les rendements sur S&P, on doit être à 1,5, 1,6. Donc, vous voyez tout de suite que la tendance, aujourd'hui, donc on est sur du 10 ans, c'est vrai qu'on est en zone historiquement dangereuse. Alors, ce n'est pas du tout le cas en Europe, pour l'instant. Mais en tout cas, aux États-Unis, on est en plus sur la zone action, effectivement. Il y a une prime de risque action qui ne protège plus, là ? Qui ne protège plus du tout. Donc, il faut que le scénario soit plutôt... Alors, soit no landing, soit soft landing. Ça, c'est le sujet. Mais hard landing, ça, c'est clair que le marché ne peut plus, aujourd'hui, sur ce niveau de prime de risque, accepter effectivement... Encaisser un scénario plus dur que celui du soft landing. Tout à fait. J'entends. Oui, avec une courbe de taux, quand même, qui atteint des niveaux d'inversion assez spectaculaires. Il y a plus de 100 points de base, je crois, entre le 2 ans et le 10 ans. 106. On en est à mesurer au point près de l'inversion de la courbe de taux, mais à ce que j'ai bienvenu dans Smart Bourse. J'ai lu tout à l'heure qu'en fait, dès que vous avez plus de 100 points de base, entre le 2 ans et le 10 ans, vous avez une récession automatique au bout de 8 mois. Au bout de 8 mois ? Oui. Donc, on a 8 mois pour la récession. En fait, je voudrais revenir, moi, sur... Pourquoi il y a un décalage d'efficacité de la politique monétaire ? Simplement, vous l'avez dit, c'est le Covid. Et on a tellement injecté de liquidités dans la machine que ça a un effet retardataire. D'un point de vue du consommateur, il avait de l'épargne à plus qu'en faire. Les entreprises, ils se sont gorgées d'emprunts à taux zéro, ou voire à pas grand-chose. Donc, pour l'instant, ce n'est pas un problème de le financement. Et la demande était tellement forte, elle est toujours forte, que les entreprises ont accepté d'abord, un, d'augmenter, de payer les salaires. Et ils ont répercuté les prix parce que la demande était forte. Donc, si on veut vraiment avoir une action forte, c'est ou on casse la demande, mais c'est un peu compliqué de casser la demande tellement elle est forte à aujourd'hui. Alors, elle va peut-être y arriver, effectivement, parce qu'une fois que cette épargne sera épuisée, qu'on remontera un petit peu dans le chômage et puis que les taux d'intérêt sur les cartes de crédit finira par peser, il y aura... Mais la pression de la demande est relativement forte. D'autant qu'au niveau de l'emploi, vous avez le taux de participation qui a baissé, vous avez eu une surmortalité du Covid, vous avez eu l'immigration qui a fortement chuté, donc vous avez un réservoir de main-d'oeuvre très faible. Donc, il y a toujours cette demande-là. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir un environnement pour les entreprises moins sécure. C'est-à-dire que, pour éviter qu'ils acceptent de payer des taux de salaire à ce niveau-là, en disant, non, non, là, je ne peux pas, parce que jusqu'à maintenant, j'ai un carnet de commandes très fort, et donc, j'ai accepté de payer parce que ça allait délivrer, je ne peux pas me permettre de payer. En fait, c'est ça. Il faut avoir un message moins serein, parce que là, on est toujours, bon, tout va bien, ça continue. Donc, l'idée, c'est, pour les politiques monétaires, c'est de créer cette incertitude au niveau de l'offre pour qu'il n'y ait pas cette transmission, parce qu'en fait, l'inflation, elle a vraiment baissé, dans un premier temps, sur tout ce qui avait été impossible à obtenir, le prix de l'énergie, enfin, il est au plus bas, le prix du blé, là, aujourd'hui, il est au plus bas, il se pareille. Donc, tout ce qui était, à un moment donné, que tout le monde avait, s'est redescendu. Par contre, les services, ça a contenu d'augmenter, à la fois les prix, et parce que je peux faire augmenter les prix, parce que j'augmente les salaires. Sur ce, le débat est en train de monter sur la dynamique d'inflation, de ce qui génère l'inflation dans les prix finaux, aujourd'hui, Jeanne, alors, certains avaient l'intuition d'une spirale prix-profit, plus que d'une spirale prix-salaire. C'est quelque chose, visiblement, qui est en train d'être documenté, même la Banque Centrale Européenne se penche sur cette question. Et c'est vrai que, d'un point de vue presque microéconomique ou sectoriel, on constate que certaines entreprises, dans certains secteurs, alors, de manière assez légitime, profitent de cet esprit inflationniste pour reconstituer des marges qu'elles n'avaient jamais pu vraiment reconstituer, par exemple, en Europe, pendant une période de longue désinflation. D'autres, peut-être, profitent de cet esprit inflationniste pour augmenter leur niveau de marge au-delà des niveaux normatifs qu'on pouvait observer avant crise, en montant des prix finaux, bien plus que ne nécessiterait la hausse des coûts d'entrée, Jeanne. Mais oui, mais ce n'est pas une inflation tout à fait... Mais il y a un effet de peine, on l'a connu à beaucoup de... D'accord, donc ce n'est pas nouveau dans le schéma inflationniste ? Non, non, il est même arrivé... On fait plus que compenser les prix d'entrée, les coûts d'entrée. Oui, c'est vraiment l'effet d'aubaine. À un moment où les entreprises peuvent le faire, elles ne pourront peut-être pas dans relativement peu de temps quand le contexte sera moins favorable et qu'il y aura de la pression sur les salaires. Parce que ce qui est intéressant, c'est vrai qu'en Eurozone, on manque d'indicateurs de salaire. Mais la BCE nous a quand même donné des pistes et le speech de M. Lane est très complet à cet égard. Mais si vous regardez des indicateurs de Indeed qui regardent, ils sont intéressants parce que c'est les salaires des offres d'emploi. Je comprends. Et en fait, vous voyez... Pour attirer les candidats. Voilà. Combien... Voilà. Et ça, c'est un très bon indicateur. En fait, aux États-Unis, vous êtes à plus 6. En Europe, vous êtes à plus 4 ou plus 5. Voilà. Donc, ça veut dire qu'elles savent qu'elles engrangent aussi potentiellement quelque chose. Donc, rien. Et puis, bon, c'est ce qui était dit à l'instant. C'est-à-dire que c'est bien pour ça que les banquiers centraux essayent de changer les conditions financières. Et les entreprises, alors, ça ne se voit pas encore beaucoup, mais elles commencent un peu à trouver les conditions de financement un peu moins faciles. On voit un durcissement. Alors, il n'est pas très, très important. Mais on commence à avoir un durcissement des conditions financières, justement, et qui vient, mais bon, c'est un effet de bête, mais dont on ne peut pas penser qu'il va être très durable. On le voit honnêtement dans à peu près toutes les enquêtes. Que ce soit aux Etats-Unis, que ce soit en Europe, on a beaucoup d'enquêtes sur les prix. Quasiment dans tous les secteurs, vous voyez les entreprises dire qu'elles pensent qu'elles vont pouvoir monter leurs prix de vente. Donc, ça veut dire qu'elles sont dans cet état d'esprit. C'est quand même un constat, y compris sur les enquêtes de février et mars. Mais bon, ça n'a qu'un temps. Mais oui, c'est ça. Une hausse des prix de vente qui va plus loin que la seule compensation des salaires, de la hausse des salaires ou de la hausse du coût des entrants, comme on dit. Oui, alors c'est parce que parfois, elles anticipent que le coût des entrants qui a été parfois masqué... C'est en anticipation peut-être d'une accélération à venir des hausses de salaires. Quand on enlève les mesures de protection des États, le coût des entrants, il y a les renégociations au niveau des prix de l'énergie, par exemple, va apparaître. D'accord. Bon, on est sur des taux de marge record, de toute façon. Je vais vous donner une petite anecdote, si vous me permettez. J'étais chez un de vos confrères il y a quelques jours et il y avait un grand chef d'entreprise, côté, qui a raconté une histoire assez intéressante. On lui parlait un peu de son chiffre d'affaires, record, bien sûr. Et il a annoncé plus de 25 de chiffre d'affaires et qui expliquait oui, mais en volume, c'est combien ? C'est zéro. Mais vous êtes un industrie très énergivore. Oui, non, mais nous, on n'a pas de souci. On est edgé sur le prix de l'énergie. Donc, ça vous donne un peu l'effet quand même prix et d'aubaine qu'on a eu sur certaines industries parce que faire monter de 25% des prix, ça passe. Ça passe un certain temps. Il y a des industries sur lesquelles vous pouvez continuer, notamment le luxe. L'élasticité-prix, j'ai du mal à y croire éternellement. Donc, c'est vrai qu'on a, par exemple, aujourd'hui, au moment où on se parle, les anticipations sur le marché, c'est une croissance de 6% des BPA. Donc, on est vraiment en Europe. On est à zéro sur les États-Unis. Donc, on est vraiment dans un scénario, effectivement, qu'on va maintenir des niveaux de marge relativement élevés, voire les améliorer dans un contexte de croissance quasi nulle. Voilà, c'est vrai qu'on peut avoir, pour le coup, un petit revers de la médaille de ce qui a été pratiqué depuis quelques années. Non, on parlait du prix du gaz a été divisé par 4 ou 5. Beaucoup de matières premières ont été dévissées. Je parlais tout à l'heure du fret, il a été divisé par 5 également. Donc, les justifications d'augmentation de prix, ça devient de plus en difficile dans l'industrie. Voilà. ma question étant, que peut faire la politique monétaire quand, justement, une grande partie de la dynamique d'inflation, en tout cas, une dynamique prépondérante. Et c'est pour ça qu'elle les ressert, pour les attentes. D'accord. Exactement. C'est vraiment ça. C'est pour ça qu'à chaque fois ils insistent sur les anticipations d'inflation. C'est bien de celle-là dont on parle. Des anticipations qu'on voit à nouveau en risque, notamment en Europe. Eric, je ne sais pas, je voyais. Alors, c'est des mesures de marché, des prix dérivés de marché qui peuvent bouger et le monde sur les marchés peut très vite évoluer. mais le 5 ans dans 5 ans en zone euro est à 2,5. D'ailleurs, pour la première fois depuis 2008, au même niveau que le 5 ans dans 5 ans américain, le marché estime que 5 ans dans 5 ans l'inflation aux Etats-Unis et l'inflation en zone euro seront au même niveau qui est un niveau historiquement élevé pour la zone euro, 2,5. C'est nouveau. Ce phénomène, il avait été canalisé justement en 2022 et là, depuis quelques semaines, depuis le début de l'année, c'est une nouvelle forme de dérive on va dire ou de risque de dérive des anticipations d'inflation qu'on observe. Oui, alors le problème quand vous avez un taux, pour moi, il y a toujours ou c'est une conséquence ou c'est une causalité. C'est-à-dire qu'en fait, soit c'est la conséquence d'un flux de marché, soit il y a une signification réelle. Je ne suis pas sûr qu'on ait une inflation à 2,5 dans 5 ans. À mon avis, on ne descendra jamais à 2,5. Ça, c'est clair. Pour moi, c'est... À 2,5, c'est trop bas. C'est trop bas. 5 ans dans 5 ans ? Ah oui, oui. 2,5, c'est trop bas 5 ans dans 5 ans ? Oui, oui. D'accord. Non, parce qu'en fait, quand vous y avez goûté, à l'inflation, vous ne redescendez pas comme ça. En fait, le but, c'est c'est d'arriver à une inflation qui soit stabilisée et qui corresponde globalement à tous les agents économiques. Et ce n'est pas 2,5, à mon avis, vu le tel endettement, c'est plus. Je ne sais pas, c'est 3, 3... En tout cas, 2,5 dans 5 ans, je ne peux pas me procher dans 5 ans. Je ne peux pas répondre. Mais je ne souviens plus, j'allais répondre à votre question. Non, mais... Ah oui, oui, l'ajustement, pardon. L'ajustement. Le problème, c'est que ça ne va pas être un ajustement linéaire. À un moment donné, vous n'acceptez plus de payer le café à ce cours-là. À un moment donné, vous acceptez, vous êtes sur la terrasse, toc, toc, peu importe le prix du café. Et à un moment donné, non, vous ne pouvez plus accepter une hausse. Et c'est comme ça que ça va se passer. on verra le prix du café baisser ? Non, non, au comptoir ? Non, non, vous n'y aurez plus. Non, non, c'est ça, en fait, c'est ça que... Alors, ça peut faire rire, si vous voulez. Mais c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'en fait, quand plus personne boira de café au comptoir, c'est le prix du café au comptoir, c'est le prix du café au comptoir, c'est le signal prix, c'est le signal prix, en fait. Ce n'est pas une élasticité linéaire. Mais à un moment donné, ça ne passe plus. Je comprends. Et en fait, il faut arriver... Il y a quelque chose qui craque à un moment. Et c'est ce qu'il faut éviter. Parce que là, du coup, vous ne changez plus... On s'en fout des 2,5. C'est que là, c'est zéro. En fait, ce qu'il faut, c'est arriver à calmer la machine avant qu'on casse la dynamique de force de demande. Et ça, on ne sait pas faire. C'est pour ça que les entreprises, elles poussent, elles poussent, elles poussent, jusqu'au jour où... je ne vois peut-être pas que j'augmente mes tarifs parce que là, du coup, c'est plus zéro, c'est moins 10 en amont dans les chaînes de valeur des boîtes qui commencent à dire « Ah, ça y est, je ne peux plus passer de hausse de prix. » Et pourtant, je suis un tout petit acteur, enfin, pas un petit acteur, mais le poids de mes ingrédients ou le poids de mes composants dans la valeur finale du produit est très très faible. Et pourtant, là, ça y est, ça cale. Mais on est vraiment très en amont dans les chaînes. Et là, vous ne savez pas où on en est dans ce mouvement-là ? Sur le prix du café, le 5 ans dans 5 ans aussi. Ça me faisait sourire parce que c'est une des choses qui a été marquante dans les données sur la consommation en France. Les dernières données qu'on a eues, c'est qu'il y avait une baisse de la consommation en volume alimentaire. Pas en valeur. Non, pas en valeur. Oui, oui, oui. Parce que trop cher à un moment donné. Voilà. C'était pour dire que, oui, effectivement, c'est bien le cas. Alors après, le 5 ans dans 5 ans, ça se dérive du 5 ans et du 10 ans. Donc, il faut un tout petit peu se méfier. Ce qui est très marquant, c'est qu'il y avait une forme de retard, semble-t-il, des anticipations de marché. Si on regarde à 2 ans ou à 5 ans, les anticipations d'inflation, par rapport aux anticipations des acteurs économiques, des professional forecasters, de tout le... Voilà. Et là, j'ai l'impression qu'on rattrape. Donc, c'est comme si... Vous voyez ça comme un rattrapage. Les break-even d'inflation commencent à rattraper. Maintenant, il faut se méfier un peu parce que ce sont des marchés, enfin, tout ce qui est dans le genre des break-even d'inflation, qui peuvent inclure des primes de liquidité ou d'illiquidité. Voilà. Et il semble qu'il y a un peu C'est pas un prix parfait. Mais c'est quand même une indication sur laquelle tout le monde a les yeux. Moi, je pense que c'est plutôt un rattrapage, mais c'est probablement ce qui peut inciter la BCE. Et en zone euro, 5 ans dans 5 ans, 2,5, au même niveau que le 5 ans dans 5 ans américain, c'est un monde normal demain. Je pense qu'ils seraient contents. D'accord. Je pense que si... Ils seront contents, la BCE, de voir le 5 ans dans 5 ans remonter violemment comme ça ? Non, non, non. La remontée ne va pas plaire du tout. Donc, ça, je ne dis pas. D'accord. Je dis que si on arrive à être sur une inflation à 2,50 dans 5 ans... Ce sera une victoire. Ce sera une victoire. Je pense que ce monde sera content. Comment on explique qu'il n'y ait pas de risque souverain à ce stade, alors que c'était un des risques majeurs il y a encore 9, 12 mois en zone euro ? Non seulement, il n'y a pas de risque souverain, mais le spread d'Italie et d'Allemagne n'est pas loin d'être au plus bas. On est à 180, on doit être à 10 points de base des plus bas. Alors, c'est vrai que quand vous regardez, c'est quelque chose de toujours assez étonnant, mais la flexibilité du PEP dans les réinvestissements n'a pas été utilisé depuis le mois d'août. Sans soutien, exactement, sans soutien des outils de la Banque Sociale Européenne. C'est surprenant. C'est en solo, l'Italie s'en sort toute seule. Alors, on pourrait avancer le fait que cette année, en tout cas, du côté des Allemands, les émissions sont très élevées et c'est une grande première. Donc, comme on réfléchit en termes de spread, c'est peut-être cet élément-là, c'est-à-dire que le différentiel est bien moindre que ce qu'il a pu être les années antérieures. L'abondance d'offres de papiers allemands, c'est énorme. Et surtout sur les premiers mois. Bien évidemment, le bount était rare. On ne trouvait plus de papiers allemands. C'est une très forte... Non, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à front renversé. L'Italie va bien. La Grèce s'en sort de manière spectaculaire. Je profite de le dire cette semaine parce qu'il y a eu une interview du gouverneur de la Banque Centrale grecque dans le FT qui dit 2023, c'est l'année du retour en catégorie investment grade pour un pays dont on se souvient tous ce qu'il a traversé depuis plus de dix ans. L'Espagne, le Portugal. J'ai l'impression qu'il y a une petite surperformance quand même de la périphérie et qu'on retrouve d'ailleurs dans les indices boursiers Frédéric. Pour vous amener gentiment vers les marchés. Je vais regarder la performance. Je pense qu'au moment où on se parle, l'Italie doit être le premier marché. Ah le MIB ? Oui, je pense. Il a 21% de hausse. Un des rares indices à battre le CAC. Aussi, il a souffert quand même en période électorale un petit peu de tension. Donc il y a un rattrapage. La composition aussi avec du secteur bancaire aussi qui s'est revalorisé. Il y a quand même des beaux poids qui ont encore aidé cet indice à se redresser. Et on voit par exemple que les bancaires même françaises ont quand même un beau parcours. Donc parler des indices c'est mettre de côté quelque part les secteurs sur lesquels ils sont vraiment situés. On a vu par exemple en Angleterre la composition matière première financière aussi être quelque chose qui pouvait être à un moment donné favorisé. malgré les tensions politiques qu'on a eues en Angleterre. Donc qu'est-ce que je voulais dire en fait ? Non mais c'était ma question c'était la surperformance de la périphérie en zone euro l'absence de risque souverain et la surperformance d'indices boursiers qui il y a encore quelques années étaient écrasés sous des primes de risque politique structurelle impressionnantes. Il y a un fait qui est indéniable aujourd'hui que ces marchés ne sont pas chers. Et donc je sais tout le monde dira oui mais le CAC 7400 non il n'est pas cher. Il y a le prix et la valeur il faut toujours l'expliquer. En termes de prix on est au plus haut en termes de valeur on n'est pas au plus haut. 12-8 en termes de multiples sur les PE telle marge avec une croissance bénéficiaire attendue et vous avez ces multiples qui sont relativement que ce soit d'ailleurs les indicateurs si vous prenez EV sur EBITDA que vous prenez PE même au sens de Schiller aussi si vous voulez intégrer un peu la cyclicité tous ces marchés sont quelque part au plus bas en tout cas dans la moyenne basse. Donc c'est très difficile aujourd'hui de dire de ne pas justifier la hausse des marchés parce qu'il y a des raisons qui sont objectives aujourd'hui et notamment lorsqu'on compare à certains marchés comme le marché américain qui se paye 18 fois avec une croissance attendue des bénéfices qui est proche de zéro et la concurrence notamment du taux sans risque qui est plutôt défavorable. Donc cette surperformance ce rattrapage quasiment historique puisque c'est en tout cas sur les marchés européens c'est 12 mois de surperformance nette et claire quels que soient les indices américains que vous mettez en face même le MSCI World donc ça s'explique par cette volonté déjà dans un premier temps de réallocation parce que tout le monde était en dehors de l'Europe pour des raisons évidentes politiques géopolitiques voilà qui expliquait pourquoi on avait ce désamour aujourd'hui tout le monde se réalloue il y a des phénomènes de caries qui sont aussi donc caries trade donc c'est les mouvements qu'on a sur les devises qui expliquent aussi cette réallocation qui bénéficie aussi quelque part sur l'euro voilà c'est un mouvement qui est tout à fait logique la question c'est cet écart de valorisation qui était devenu historique on l'a compensé en grande partie avec qui ? avec notamment les marchés américains puisque historiquement ouais on est à 30% quand même des cartes d'accord on est à 35 oui oui on est à 40 quasiment 40 ouais bon 30% ça reste large donc vous mettez de l'eau à mon moulin c'est-à-dire qu'il y a potentiellement si on considère que toutes choses égales par ailleurs que les marchés européens doivent se normaliser ça laisse potentiellement encore au moins 10% d'appréciation sur les marchés européens et ça c'est une probabilité importante enfin le risque pour les marchés européens après le run d'anthologie qu'on a connu ces derniers mois le risque il est toujours à la hausse le risque à la hausse c'est toujours plus important qu'un risque à la baisse les deux poids morts de l'indice depuis le début de l'année ce sont les deux poids lourds de l'indice donc on y arrive pourquoi parce qu'on a énormément de valeurs aujourd'hui qui se payent moins de 10 fois les bénéfices je peux vous en trouver une vingtaine de qualité on a vu parler de Volkswagen ce qui se passe sur Volkswagen un PE de 4 un dividende de 6,5 les chiffres qu'ils ont annoncés comment voulez-vous qu'un investisseur à un moment donné ne s'intéresse pas à ce genre de dossier je peux citer des Saint-Gobain des Michelin qui se payent 9 fois 10 fois les bénéfices donc il y a de la matière aujourd'hui il y a 80% de la cote aujourd'hui alors en nombre de titres pas en capitalisation qui sont aujourd'hui sur des niveaux extrêmement attractifs avec des profils de croissance qui sont relativement robustes donc tout naturellement je dirais que même si ces valeurs de gros poids d'indice ne bougent plus tellement par mécanisme de flux finalement on va avoir effectivement le potentiellement alors bien sûr on peut avoir des accidents mais en tout cas le potentiel c'est à peu près de cette nature Eric d'accord oui tant que vous aurez la force de la demande qui est là il n'y a pas de raison tant que vous maintenez vos marges les marges sont toujours fortes vous arrivez à vendre toujours parce que la demande est là en fait c'est surveiller la demande le scénario c'est est-ce que d'ici quelques mois 6-6 mois on va vraiment avoir le choc d'un brutal ou pas si on ne l'a pas enfin si on ne l'a pas donc on continue comme ça et si on l'a de toute façon là vous aurez les banquiers centraux qui là feront un rétro actions et dans tous les deux dans les deux cas vous gagnez de toute façon la seule chose que je ne touche pas c'est que tous les mois vous me posez la question c'est les obligations pour une raison souveraine oui même 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 on n'a pas encore trouvé l'équilibre bien vous en a pris quand on voit les mouvements des derniers jours encore en Europe parce qu'on n'a pas toujours pas trouvé le taux d'équilibre quand on trouvera le taux d'équilibre oui alors là il faut être très rapide parce que en fonction des deux scénarios soit il faut tout de suite se positionner parce qu'on fera machine arrière sur les taux courts ou ça deviendra à substituer aux actions parce que vous avez une rémunération de votre épargne aujourd'hui incorrecte on est encore dans une séquence qui peut profiter au marché actions et notamment au marché actions européen Jeanne parce que dans l'ensemble des marchés il y a parfois des messages un peu contradictoires et on parlait de l'inversion de la courbe des taux aux Etats-Unis le playbook traditionnel de la récession qui semble se mettre en place dans les marchés obligataires pour les marchés actions il semble qu'on n'en soit pas encore à cette histoire là C'est vrai qu'il y a une dynamique et un momentum qui est très favorable néanmoins je mettrais quand même une réserve si on pense qu'à un moment ou à un autre les effets des resserrements vont vraiment ralentir l'activité ça va fortement impacter les Etats-Unis et l'Europe je ne dis pas plus peut-être un peu plus d'ailleurs l'Europe mais en tout cas ça va impacter fortement mais ce qui m'intéresse dans la différence c'est beaucoup la tech parce qu'en fait la tech qui est un très gros poids aux Etats-Unis est extrêmement sensible négativement à la remontée des taux or nous n'avons que très peu de tech nous avons beaucoup d'armement ce qui était bien en période Covid enfin post-Covid pardon et post-invasion de l'Ukraine donc ça ce sont des mais la tech on n'en a pas beaucoup non mais on a des valeurs sensibles aux taux on avait des valeurs aussi chèrement valorisées mais les valeurs que nous avons en termes de en poids les financières elles sont favorisées par la hausse des taux et on en a beaucoup et on n'a pas beaucoup de tech qui aux Etats-Unis a été très pénalisé alors si effectivement on finit par avoir des attentes de récession qui se mettent en place on va voir une rebaisse des taux longs et à ce moment-là on risque de voir un rattrapage des valeurs tech et de croissance et qu'on n'aura pas forcément du coup on est un tout petit peu plus réservé sur le concept d'une poursuite du rattrapage on serait plutôt sur une position neutre parce que c'est vrai que le rallye a été relatif a été remarquable on est tout à fait d'accord là-dessus parce qu'effectivement le Nasdaq c'est moins 33 l'année dernière on arrive il y a des acteurs aujourd'hui de qualité les GAFA Alphabet ça s'appelle 18 fois Microsoft 23 donc on a des points d'entrée effectivement c'est ce qu'on a perçu un petit peu hier c'est-à-dire que dans un marché normal avec le discours de Powell on aurait dû avoir du moins 4,5 sur ce type de valeur ça n'a pas été le cas donc on voit bien qu'on arrive effectivement sur les valeurs technologiques de qualité après ceux qui ne gagnent pas d'argent ça sera plus compliqué parce qu'on va se financer dans des conditions extrêmement difficiles mais effectivement sur le marché américain c'est là où il va falloir être extrêmement prudent on l'a vu les cycliques avaient bien performé l'année dernière donc il faut être peut-être effectivement on aura peut-être un marché avec deux thématiques peut-être différentes peut-être plus cycliques value en Europe et sur les valeurs américaines peut-être un biais plus croissance et nous dans nos allocations on est plutôt dans cet objectif on n'est pas en train de réduire les Etats-Unis au contraire même mais on voit effectivement des poches d'appréciation dans ce scénario-là qui pourraient être en avance notamment sur l'Europe c'est blend je crois le mot qui convient mais blend mais de manière géographique des fois on fait blend sur une zone style on n'est pas tout à fait on n'est pas tout à fait dans le même cycle avec les Etats-Unis et donc la pertinence ça serait d'être effectivement peut-être plus cyclique en Europe jouer ces effets un peu de bonnes surprises qu'on a eu parce que globalement on a des bonnes surprises en Europe et un effet plutôt contrarian aux Etats-Unis avec de la croissance et des tech un mot de la Chine pour finir Jeanne sur les annonces alors les objectifs économiques il y a des réorganisations internes un peu partout nouveau Premier ministre bien sûr mais pas que Moi je trouve qu'il y avait une crainte d'ailleurs dont on avait parlé la dernière fois si je me souviens bien d'aucuns évoquaient la crainte que la réouverture chinoise se fasse un peu à l'instar de nos réouvertures c'est-à-dire qu'elles soient très inflationnistes inflationnistes localement avec des répercussions pour le reste du monde Moi c'est un scénario sur lequel je considère comme un scénario mineur pas le scénario principal néanmoins ce qui est intéressant dans les objectifs qui ont été annoncés c'est que ce sont des objectifs qui visent une croissance et surtout pas d'emballement donc je trouve qu'il y a très peu de soutien alors ils ont ils ont confirmé le plan de soutien à l'immobilier etc. mais il n'y a pas de volonté de venir ajouter donc je pense qu'il y a une Il n'y a pas d'extra quoi Il n'y a pas d'extra surtout pour les consommateurs etc. je pense que c'est en grande partie lié au fait qu'ils veulent à tout prix éviter les réouvertures comme on les a eues c'est-à-dire qui sont des surchauffes en fait donc non plutôt favorable on parlait des évolutions d'entreprises alors qu'on regarde Etats-Unis et Europe si vous regardez à 12 mois les consensus sont plus ou moins zéro pas grand chose en Chine le consensus est à plus 15 donc ça laisse un endroit où on a de la vraie croissance et si on n'a pas peur d'un scénario d'inflation le marché n'est pas très cher Et la seule dynamique bénéficiaire là va pouvoir permettre aux actions chinoises de redémarrer un peu parce qu'il y a eu le mouvement violent le mouvement très violent de rattrapage enfin de normalisation et puis ça retrace depuis quand même C'est normal ça retrace un peu après en tendance 15% de hausse des bénéfices si on n'attend pas de tensions sur les taux liées à l'inflation c'est un environnement qu'on aime bien en général Bon Eric le moteur chinois qui redémarre sans en faire trop Ah oui oui sans en faire trop c'est très bien C'est une étoile c'est une case parfaite Tout va bien La politique d'offre c'est bon pour nous pas d'inflation enfin peu donc c'est très bien Après en tant que marché je ne touche toujours pas trop trop d'intérêt politique et puis pour une fois on a des marchés intéressants chez nous non 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 je ne touche surtout pas la Chine Un marché émergent Non mais ce qui est intéressant c'est que Un nouveau marché Un nouveau marché C'est vrai qu'on a des volatilités des fois qui ressemblent un peu au marché chinois Au Royaume-Uni mais ce n'est plus l'Europe Oui Plus globalement c'est vrai que là on voit quand même quelque chose qui est extrêmement magnifique c'est que le Chinois voyage et ça c'est quand même C'est vrai ou pas ? Il y a des chiffres qui le montent quand même parce que tout le monde me dit ça on dit ça y est je vois des Chinois partout Non mais Je laisse vous le laisserai regarder C'est quoi ? C'est le trafic ? Le Yata Donc on a un trafic alors déjà dans la Chine mainland on a un trafic qui est revenu sur le niveau supérieur à 2019 et même maintenant à l'international je crois que le mois dernier c'était quasiment alors on part de bas bien sûr mais on était quasiment à 40 ou 50% de hausse oui vous demandez par exemple à Air France ils sont en train de réouvrir sur toutes les lignes aujourd'hui sur Shanghai sur Pékin donc toutes les lignes aujourd'hui Il y a une offre qui se fait rattraper par la demande le prix des billets et délirent visiblement Et là par exemple en termes de prix payé en janvier on est sur des records aussi sur des billets donc oui il y a une vraie dynamique qui se met en place toutes les compagnies aujourd'hui sont en train de se remettre sur des niveaux d'avant 2019 voire au-delà donc ça montre vraiment quelque chose de fort et de toute façon vous sortez vous allez devant le LVMH vous voyez là que je pense que pour les auditeurs et les spectateurs il y a juste à peu près je pense une heure ou deux heures d'attente devant le LVMH et je pense effectivement que cette clientèle est en train de revenir et toutes les sociétés le disent aujourd'hui notamment dans le secteur du luxe Merci à vous trois Bien pour le tourisme français Ah bah bien sûr oui bien sûr 10% de l'activité bien sûr 14% en Italie 10% en Espagne et c'est un peu L'Europe le sweet spot le sweet spot européen Merci beaucoup merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché Jeanne Astraf-Biton BFTIM Eric Venet Montbleu Finance et Frédéric Rosier Mirabeau Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir c'est le quart d'heure thématique le thème ce soir c'est celui de la stratégie climat au sens large avec un focus particulier sur ce match des politiques industrielles entre l'IRA américain et le Green Deal européen des effets d'annonce des réalités évidemment en matière de politique industrielle qui bouleversent un peu les équilibres notamment pour les prévisions d'investissement de certains grands groupes industriels faut-il être en Europe vaut-il mieux se tourner vers les Etats-Unis pour chasser les subventions puisque c'est un peu quand même l'idée aujourd'hui chez de grands groupes mondialisés et Bacel Chougar est avec nous en plateau pour évoquer ce sujet bonsoir Bacel bonsoir gérant Action Internationale chez Montpensier Finance et vous pilotez notamment la stratégie climat climate solution chez Montpensier Finance IRA versus Green Deal donc c'est le sujet c'est vrai que quand certains en Europe ont découvert le Green Deal l'IRA pardon le 23 décembre dernier on a tout de suite entendu que ça y est c'était jeu c'était match pour les Etats-Unis totalement plié pour l'Europe regardez comme on est nul regardez comme ils sont méchants bon la réponse est agressive mais elle est aussi à la hauteur peut-être d'un leadership européen installé sur ces questions de transition énergétique et climatique depuis plusieurs années Bacel oui alors ce qui est intéressant c'est que l'approche a été de dire qu'en gros les Américains sont en train de faire une sorte de protectionnisme sauvage en fait ils ont fait ça avec les semi-conducteurs ils le font avec la transition climatique et d'autant plus qu'on a bien vu en Europe avec les événements en Ukraine que la souveraineté énergétique était importante donc ça ne devrait pas être une surprise que les Américains le fassent et c'est même plutôt une bonne chose pour la planète il faut vraiment se réjouir de ça le fait est que les Etats-Unis étaient en retard par rapport à l'Europe et donc aujourd'hui l'Europe répond mais l'Europe a un train d'avance et c'est à l'Europe de tout faire pour réussir à justement garder ce train d'avance Qu'est-ce qui vous intéresse dans la réponse américaine et qui fait d'ailleurs alors l'actualité nous apporte quelques exemples en la matière qui fait que certains grands groupes mondiaux mais européens commencent à hésiter justement sur les prochaines implantations industrielles l'exemple du moment c'est Volkswagen qui doit implanter une usine de batterie en Europe de l'Est mais qui est en train de se dire tiens si je peux avoir un peu plus de subventions aux Etats-Unis c'est peut-être là-bas que j'irai Il va falloir les deux Clairement dans l'Inflation Reduction Act il y a une prime à la production locale et ça c'est un point qui va être extrêmement important mais c'est aussi sur tous 370 milliards de dollars quasiment qui vont être investis dans l'énergie dans les mobilités dans l'hydrogène mais il y a aussi un volant sur la biodiversité donc c'est sur l'ensemble des éléments qui vont avoir trait à la transition climatique et clairement aujourd'hui il y a de la production en Europe mais il va falloir un peu plus de production aux Etats-Unis mais je reteniens sur l'exemple des semi-conducteurs on va avoir des productions qui vont être moins mondialisées plus localisées et l'Europe a répondu de la même manière dans le projet de loi européen il y a une part également à la production domestique il se trouve qu'en Europe on a déjà les usines donc c'est un peu plus simple Donc l'Europe n'a pas perdu définitivement cette partie même si ce n'est pas un match du point de vue de l'investisseur global et vous l'avez très bien dit le premier point c'est que ça doit être un effort collectif de tous le climat Oui alors pour l'Europe si on regarde le projet qui va être discuté à la fin du mois en fait ce qui est intéressant c'est en fait on parle beaucoup des Etats-Unis à cause du montant colossal qui va être investi mais il faut savoir que les Etats-Unis vont devoir investir plus puisqu'ils ont du retard par rapport aux Européens le problème qu'on a en Europe par rapport aux Etats-Unis c'est qu'aux Etats-Unis vous avez un pays vous avez un budget qui va être alloué à cela en Europe on n'a pas de budget européen on parle d'aller puiser en partie dans le fonds qui a été développé pour la crise sanitaire par exemple mais on n'a pas un budget européen qui va être dédié là où le projet devient extrêmement intéressant pour l'Europe c'est qu'en plus d'avoir de l'avance un des gros points bloquants en Europe c'est les délais pour obtenir les permis pour déployer par exemple du renouvelable on est sur des moyennes de 2 à 7 ans en Europe et dans le projet de loi il est question de réduire ces délais-là à 12 à 18 mois après quoi le projet passe automatiquement donc on va voir une accélération en Europe et en fait l'Europe est en train de faire ce qu'il faut pour en fait ne pas rester à la marge après les entreprises européennes sont pour la plupart mondialisées et oui vont devoir investir plus aux Etats-Unis mais net net le message est que c'est positif pour la planète et c'est ce qui est important bien sûr tout à fait il ne faut pas perdre ça de vue les montants en jeu aux Etats-Unis sont si importants que ça écrase les montants européens qui sont compliqués effectivement il n'y a pas de budget européen au sens strict il y a des organisations parapubliques des supras qui mettent quand même les moyens et puis il y a tous les efforts qui sont faits au niveau domestique dans des plans nationaux également parce que 370 milliards de dollars sur 10 ans ça fait 0,15 points de PIB par an à la mesure de l'économie américaine ça ne paraît pas non plus un game changer délirant oui alors il ne faut pas regarder la transition climatique comme uniquement un chantier public il va y avoir de l'argent public et c'est essentiellement des subventions qui vont favoriser l'investissement donc c'est clairement si on compte uniquement sur les gouvernements pour la transition climatique ça ne va pas être possible il faut vraiment qu'on ait un alignement entre les gouvernements les citoyens et les entreprises et donc ça va être cet ensemble là les américains sont plutôt en train de créer l'écosystème qui va être favorable plutôt que de juste dire le gouvernement américain va uniquement financer ça c'est un fonds d'amorçage quoi exactement pour dire les choses et il faut garder en tête aussi que la base de comparaison n'est pas la même ils partent de beaucoup plus loin donc ils doivent dépenser beaucoup plus aujourd'hui oui puis en termes d'alignement autant et vous le savez sans doute mieux que moi Bassel mais depuis 10-15 ans que je suis l'affaire des marchés je vois quand même la manière dont tous les investisseurs toutes les entreprises s'orientent de plus en plus vers ces sujets soit par contrainte réglementaire et c'est une pression très forte en Europe soit par ambition soit par choix par envie etc ce que j'observe aux Etats-Unis c'est que non seulement on n'y est pas encore mais qu'on est à un niveau de fracture politique sur la question ESG qui j'allais dire déteint sur l'ensemble de l'écosystème avec des investisseurs et des entreprises qui d'un état à l'autre se retrouvent entre deux chaises et qui semblent paralysés par une campagne politique intense pro-ESG d'un côté et anti-ESG de l'autre oui alors mais on revient à un point on ne va pas compter que sur les gouvernements et il y a un excellent juge de paix c'est le consommateur et donc si les consommateurs veulent de l'énergie verte si les consommateurs veulent des véhicules électriques les entreprises feront ce qu'il faut pour leur donner les produits qu'ils veulent donc il y a deux choses qui vont se faire il y a la demande finale il y a l'action publique mais il y a aussi le réglementaire typiquement en Europe on est quand même très en avance sur les questions de taxes carbone par exemple aux Etats-Unis on n'en est pas encore là mais clairement le but d'une entreprise au final c'est de répondre à la demande de ses consommateurs donc les entreprises s'adaptent aussi c'est pas juste une position de principe que les entreprises vont prendre bien sûr les pétrolières vont devoir défendre les énergies fossiles et c'est normal tout en investissant dans le renouvelable est-ce qu'ils investissent assez ou pas ils pourront investir plus mais clairement on le voit aussi en Europe il y a du lobbying de l'industrie automobile beaucoup même non mais c'est un très bon sujet puisqu'on voit la partie allemande alors sur la question spécifique de la réglementation automobile future avec la fin de l'interdiction des moteurs thermiques à compter de 2035 on voit que le poids de l'Allemagne étant ce qu'il est le fait que l'Allemagne suspende pour l'instant son stylo et ne vote pas pour l'instant ce projet européen ça gèle tout c'est le débat classique de la fin du mois versus la fin du monde tout le monde est pour l'écologie mais tout le monde n'est pas prêt à payer pour ça et en fait on l'a vu avec l'énergie notamment chez les Allemands puisqu'il y a eu la fermeture des centrales nucléaires et aujourd'hui ils se retrouvent dans une situation ils doivent réutiliser du charbon ils doivent utiliser plus de gaz et en fait avec l'industrie automobile c'est pareil c'est cette espèce de débat entre l'impact négatif économique à court terme et l'impact positif mais ce qui est requis pour la planète à long terme forcément les Allemands essayent de lisser cette transition-là à court terme mais on en revient au même point le consommateur est un excellent juge de paix si vous prenez des pays comme la Norvège typiquement en Norvège aujourd'hui vous vendez plus de véhicules électriques que de moteurs à combustion et si vous regardez l'offre de produits en véhicules électriques il y a 5 ans vous aviez à peu près 140-150 modèles disponibles aujourd'hui on est quasiment à 500 l'offre augmente et les consommateurs vont de plus en plus vers ce genre de produit d'abord parce que dans les villes ça a un intérêt vous payez moins et puis ça ne vous expose plus au fait qu'il y a des grèves à la pompe il y a la variation des prix et donc les consommateurs le demandent de plus en plus les constructeurs automobiles ne vont pas s'acharner à faire du diesel si les clients veulent de l'électrique non mais la rebuffade allemande je trouve qu'elle a le mérite alors en plus pour des questions de politique intérieure et on ne va pas rentrer dans ce sujet là mais elle a le mérite quand même peut-être à un moment encore un peu critique de poser la question du tout électrique pour la mobilité individuelle et le véhicule léger en Europe et ce n'est pas une mauvaise question je trouve de se dire est-ce que le tout électrique pour le véhicule personnel de mobilité est-ce que c'est un objectif atteignable et optimal ? alors atteignable en théorie oui optimal sans doute pas mais c'est comme quand on parle de transition climatique la transition climatique on en parle comme si c'était un problème mais c'est une multitude de problèmes et en fait la mobilité ça va être exactement la même chose oui il va falloir de l'électrique mais pour on peut également utiliser l'hydrogène notamment il y a des carburants alternatifs on peut revenir sur les e-fuels après si vous voulez et surtout il y a de l'innovation il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de l'innovation il y a 15 ans si on nous avait dit il y aurait une marque américaine qui va sortir de nulle part et qui va devenir un cadreur du véhicule électrique beaucoup de gens rigolaient dans l'industrie et en fait ça existe et l'innovation est là et il faut attendre également s'attendre à de l'innovation au niveau des batteries également mais des solutions alternatives comme l'hydrogène alors électrique hydrogène on sait que ça a sa place effectivement peut-être pour des transports de plus grosse capacité dans l'aérien ou dans le terrestre ou le ferroviaire la question du e-fuel alors c'était une question de spécialistes jusqu'à présent est-ce que oui dans le mix énergétique du transport est-ce que c'est une brique qui a sa place ? oui alors il va y avoir les biocarburants aussi notamment qui sont issus de la biomasse et les e-fuel aussi le problème des e-fuel aujourd'hui c'est qu'en fait vous devez les fabriquer avec de l'électricité donc si c'est pour avoir une usine à charbon qui vous fabrique des e-fuel qui n'émettent pas en fait vous avez uniquement déplacé le problème donc il faut de l'énergie verte et ça ça va être assez compliqué notamment que pour la problématique des e-fuel il faut capturer le carbone il faut ensuite aller séparer l'hydrogène de l'eau et puis le réinjecter dedans et vous avez un e-fuel donc c'est extrêmement consommateur d'énergie et ça va coûter extrêmement cher aujourd'hui c'est pas forcément une solution qui est optimale c'est optimal pour le constructeur automobile puisque les modifications vont être marginales sur le moteur mais la production d'énergie va être très coûteuse ce sera peut-être pas pour tous les modèles non mais on voit c'est des marques comme Porsche ou Ferrari qui travaillent beaucoup sur ces questions de e-fuel de e-carburant comment on investit dans cette thématique de la mobilité si on veut s'affranchir un peu du risque du standard technologique qui n'est pas encore tout à fait clarifié pour demain alors nous chez mon pensier ce qu'on aime bien c'est investir sur l'infrastructure puisque aujourd'hui c'est extrêmement complexe de savoir est-ce que le gagnant dans 10 ans sera Tesla, Volkswagen Porsche ou Peugeot on ne peut pas savoir il y a des paris technologiques qui sont extrêmement importants la seule certitude qu'on a c'est que ces véhicules vont avoir besoin de batterie et le moyen intéressant de le faire c'est d'investir via les bandes de recharge notamment et toute cette infrastructure qui va permettre le déploiement à grande échelle des véhicules électriques infrastructure donc effectivement qui seront là pour le coup indispensables quels que soient les standards technologiques qui seront retenus par les constructeurs merci beaucoup Basel merci d'être venu nous voir pour évoquer ces questions climatiques avec le match des politiques industrielles qui était le sujet de départ l'Ira américain versus le Green Deal européen Basel Jougari gérant Action Internationale qui gère notamment la stratégie Climate Solution chez Montpensier Finance voilà pour ce quart d'heure thématique de Smart Bourse qui conclut cette émission on se retrouve demain évidemment à 12h30 en direct sur Bismarck Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501